Musique Alors bonjour, on se retrouve toutes les trois aujourd'hui dans le cadre de l'événement Tous pas pareil, tous égaux, organisé par la Direction de la Santé et l'idée c'est qu'on puisse valoriser la parole d'un parent et à la fois un témoignage du travail qui est mené sur la structure sur le toit. Alors avant de commencer peut-être on va se présenter Vanessa Valiani, je travaille au relais sur le toit qui est une structure qui accueille des assistantes maternelles où on informe, c'est un lieu d'information, d'échange et on travaille en partenariat avec la crèche sur le toit. Donc moi je m'appelle Jeanne, je suis la maman d'Oscar qui aura trois ans cet été qui est le troisième petit garçon d'une fratrie et qui est né à six mois de grossesse et qui a de lourdes séquelles de sa naissance prématurée très prématurée et qui a une maladie qui s'appelle la paralysie cérébrale donc il a un handicap moteur essentiellement qui fait qu'à deux ans et demi il se tient très difficilement assis il ne fait pas de quatre pattes, il ne marche pas il se déplace en rampant et du coup il a un retard global sur la découverte du monde il commence à parler, etc. mais il est effectivement fortement impacté par sa paralysie. Moi je suis Taffine Povell je suis la directrice de la crèche sur le toit qui accueille donc Oscar depuis le mois de novembre 2020 je crois dans la section des tout petits qui est en fait une section communément appelée des moyens. Quel a été un petit peu le parcours pour trouver un mode d'accueil par rapport aux besoins d'Oscar ? À la neurologue, nos alics, ça lui ferait le plus grand bien de finalement être accueillie en collectivité les médecins nous faisaient comprendre qu'il était temps qu'il grandisse et qu'il évolue avec d'autres enfants pour voir comment il bouge, comment il parle s'habituer au regard des autres être un petit peu plus stimulé par les copains et puis faire partie d'un groupe parce qu'on découvre son handicap au fur et à mesure et on se rend compte qu'au-delà du handicap moteur il est aussi hyper sensible aux émotions, aux bruits, à la foule qui a parfois des réactions qu'il a qui ne sont pas forcément des réactions attendues chez un enfant qui n'est pas cérébralisé et donc on a fait une demande à la mairie en Camar pour avoir une place en crèche À partir de quel âge Oscar a été accueilli à la crèche ? Eh bien deux ans et trois mois en quoi ça pouvait répondre à la fois aux besoins de vous en tant que parent et aux besoins d'Oscar ? La priorité c'était qu'il soit sociabilisé donc qu'il voit beaucoup d'enfants qu'il puisse évoluer dans un groupe qu'il se prépare petit à petit à l'école aussi qu'il apprenne avec des enfants de son âge ou en tout cas dans son âge de développement cognitif qu'il puisse avoir envie d'échanger, de communiquer, de prêter parce qu'Oscar il a deux frères mais qui sont quand même plus grands donc il n'a pas vraiment non plus l'occasion d'échanger beaucoup avec d'autres petits enfants Ils ont quel âge les frères ? Ils ont 8 ans et 11 ans Par ailleurs on avait besoin de travailler parce que c'est important moi j'aime mon travail, mon mari aussi psychologiquement c'était important pour nous de continuer d'avoir une activité à nous voilà c'est bien aussi de pouvoir ne pas vivre que autour du handicap et dans le handicap voilà c'est un choix mais c'était notre en tout cas et puis financièrement on avait besoin de travailler parce que le handicap est très cher il y a beaucoup de choses qui ne sont pas suffisamment plus en charge notamment tout ce qui est stages intensifs même le matériel il y a beaucoup beaucoup de dépassements donc voilà on ne pouvait pas non plus se permettre d'arrêter de travailler et puis le côté structure aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes autour d'Oscar plusieurs enfants mais plusieurs adultes encore une fois parce que c'est pas forcément de tout repos et que c'est bien d'avoir une équipe de professionnels qui connaît déjà par expérience le handicap qui a déjà accueilli des enfants porteurs de handicap de tout type et qui peut être un vrai soutien pour la famille et aussi pour l'enfant je pense que dans le cadre de la crèche ce qui est assez merveilleux c'est qu'il y a les singularités d'Oscar il y a ses différences mais il y a aussi des règles il y a aussi une collectivité qui impose un rythme et des façons de faire et que Oscar il doit apprendre à s'inclure dans cette collectivité et à l'inverse les enfants qui forment le groupe doivent accueillir Oscar enfin comme ils peuvent apprennent à accueillir Oscar avec ses différences, avec son caractère et je pense que c'est en fait une sorte de petit laboratoire de ce qu'est le monde extérieur, de ce qu'est la société c'est vraiment le premier pas vers l'inclusion je pense dans la vie d'Oscar en tout cas nous ici sur le toit c'est cette valeur là qu'on essaye de porter de se dire que la notion de handicap déjà elle change complètement de sens à partir du moment où on part du principe que chaque enfant a des besoins particuliers quel qu'il soit que ce soit un enfant en situation de handicap ou pas et que nous sommes là pour répondre à ces besoins particuliers du mieux compté du coup l'accueil d'enfants en situation de handicap dans un collectif finalement à partir du moment où on se met pas de frein et de contraintes à ce qu'on va pouvoir faire avec cet enfant ça se passe tout seul dès l'instant qu'on est à l'écoute qu'on regarde cet enfant qu'on essaye d'identifier ses besoins du mieux possible et y répondre aussi avec les compétences qu'on a les moyens qu'on a et effectivement ce que vous disiez qui est très intéressant c'est ce collectif là cette équipe qui permet de pouvoir avoir des regards croisés de pouvoir échanger de pouvoir échanger sur nos pratiques professionnelles sur ce qu'on pense sur ce qu'on voit qui permet d'être extrêmement riche et de favoriser un accueil facile finalement de tous les enfants à la crèche Oscar est accueilli à la crèche depuis novembre et il est entré en CESAD en septembre le CESAD c'est un service de soins pour les enfants handicapés à domicile ou sur le lieu de garde qui est organisé par une association qui s'appelle En gros du diable dans le cas d'Oscar et ce qui nous permet qu'Oscar ait des soins directement à la crèche deux fois par semaine il y a une ergothérapeute et une psychomotricienne qui viennent dans le relais donc elles viennent chercher Oscar en section elle l'emmène au relais où il y a tout plein de jeux du calme et il est seul avec sa thérapeute c'est lumineux il y a de l'espace et il peut faire sa séance calmement pendant que nous on est au travail et on vient le chercher à la crèche en fin de séance on échange avec la thérapeute qui échange aussi avec l'équipe pour tenir au courant des progrès des difficultés des soucis du moment ou au contraire des jeux qu'il aime bien et du coup qu'elle vient du côté de la crèche avec justement ses intervenants extérieurs comment le lien se fait entre institutions depuis novembre c'est un partenariat qui est hyper riche entre les partenaires médicaux la famille, nous et essayer de concilier tout ça et de faire en sorte qu'Oscar s'y retrouve entre ce qui se passe à la maison ce qui se passe à la crèche ce qui se passe avec la thérapeute c'est un enfant qui est extrêmement sollicité à qui on demande beaucoup de choses donc c'est vrai que nous à la crèche on essaye aussi quand il est là de lever un peu le pied de ne pas trop lui en demander même si on travaille beaucoup tout ce que la psychomotricienne et l'ergothérapeute nous conseillent de faire et les parents aussi nous font des transmissions régulières sur les avancées d'Oscar à la maison voilà on essaye de suivre tout ça et en même temps à la crèche c'est un petit peu la bulle quoi c'est un petit peu l'endroit où bon voilà si vraiment t'as pas envie c'est pas très grave on va faire autrement on va s'arranger autrement Oscar l'a très bien compris il est tout à fait capable de nous dire quand il veut quand il veut pas et ça s'articule comme ça et puis c'est aussi accompagner les familles au quotidien parce que parce que c'est lourd parce que c'est épuisant physiquement psychiquement et que la crèche a cette vocation de pouvoir être aussi pour les parents une petite bulle une petite soupape où on peut venir se poser où on peut venir déposer son enfant en toute sérénité en se disant que voilà c'est bon là pour les 6 prochaines heures je peux me vider la tête de ça et me dire qu'il va être bien pris en charge et qu'il n'y aura pas de soucis ce lien là il est fait cette relation de confiance elle est installée à la fois il y a un besoin très concret au niveau des soins mais en fait vous avancez un peu à tâtons ensemble c'est à dire en fonction de l'évolution des besoins d'Oscar il va y avoir des propositions qui vont être adaptées et du coup quand vous disiez qu'il venait au relais effectivement on a choisi de faire l'entretien là où symboliquement Oscar vient le lundi et le mardi sur ce tapis derrière nous voilà et donc vous allez évoluer encore en fonction de ses besoins les séances peuvent s'arrêter si pour Oscar c'est trop compliqué on peut rajouter une séance s'il y a besoin et que ça se passe bien pour Oscar et que nous c'est ok pour l'organisation enfin voilà c'est évolutif au cours du temps et il n'y a rien de gravé dans le main Oscar en fait il est arrivé à la crèche comme tous les autres enfants il a fait sa période de familiarisation qui a été de deux semaines je crois donc qui est le temps habituel pour les périodes de familiarisation s'il avait eu besoin davantage de temps pour différentes raisons parce qu'il aurait eu du mal à s'adapter ou parce que les parents n'auraient pas encore été en totale confiance avec nous on aurait augmenté ce temps de familiarisation mais il se trouve qu'il n'y a pas eu besoin Oscar est arrivé vraiment hyper serein à la crèche ses parents très en confiance avec nous dès le départ donc ça s'est très très bien passé et voilà et cette différence là d'Oscar le fait qu'il ne crape pas avec les autres qu'il ne monte pas sur le toboggan qu'il ne fasse pas tout ça comme les autres enfants finalement c'est pas un problème parce qu'il fait plein d'autres choses il participe au chant il participe aux histoires à table il est avec eux comme les autres il dort avec eux comme tout le monde il y a tellement de choses qu'il fait comme eux que les petites choses qu'il ne fait pas comme eux c'est pas très grave en fait il faut ça avec les autres et ça se passe super bien donc on n'a pas ce sentiment que les enfants eux voient une différence le fait que les enfants ne fassent pas de différence finalement il traite Oscar comme un petit garçon de leur âge et bon ok lui il ne marche pas mais finalement il est là j'ai le sentiment aussi que du coup lui c'est pareil c'est à dire que je ne ressens pas du tout chez lui je me trompe mais je ne ressens pas du tout de frustration par rapport au fait que moi je ne peux pas marcher je ne peux pas monter tout seul sur le toboggan je ne sens pas souffrir de sa différence peut-être que ça viendra plus tard c'est propre à son âge j'en sais rien mais en tout cas il est passé déjà par des périodes de grandes frustrations quand il n'arrivait pas à parler quand il n'arrivait pas à s'exprimer ce qui est quand même une période qui est passée maintenant il se fait très bien comprendre il commence à bien parler mais il est passé par des phases de grandes frustrations parce qu'il n'arrivait pas à attraper ce qu'il voulait il n'arrivait pas à dire ce qu'il voulait et bien depuis qu'il est à la crèche je trouve que finalement il a trouvé un peu les solutions déjà le langage il a fait des progrès incroyables dans le langage et il sait très bien se faire comprendre et il ne souffre pas de ne pas être comme les autres je n'ai jamais ressenti ça alors qu'il est toute la journée avec des enfants en effet qui coulourent donc c'est que quelque part il s'y sent bien qu'il s'y sent accueilli et qu'il s'y sent à sa place sinon j'imagine que s'il était frustré ou malheureux il le manifesterait alors qu'ici effectivement on s'est senti écouté et compris il y a tout le travail aussi qu'on fait avec l'école dans les partenaires et c'est vrai que Oscar va rentrer à l'école un petit peu en décalé pour différentes raisons mais il va rentrer à l'école il ne va pas rentrer à l'école à temps plein et que du coup l'objectif ce n'est pas de dire bon ben voilà c'est la crèche après c'est l'école débrouillez-vous nous on ne veut plus entendre parler non l'objectif c'est vraiment de pouvoir continuer à accompagner la famille jusqu'au bout jusqu'à ce qu'Oscar il soit à l'école de façon continue ou qu'il y ait une autre structure d'accueil qui puisse prendre le relais après la crèche s'il ne peut pas aller à l'école tous les jours et donc là effectivement il y a tout ce travail là qui va être fait où Oscar va être accueilli à l'école une journée puis deux journées et les jours où il ne sera pas à l'école il continuera de venir à la crèche à chaque fois la différence nous fait aussi évoluer ou réfléchir à d'autres façons d'accueillir et on avait réfléchi justement à comment appeler cette situation pour la présenter à tous pas pareils tous égaux donc pour vraiment pas me tromper je vais lire donc on a appelé cette situation grâce à toi en parlant d'Oscar grâce à toi sur le toit puisque symboliquement on est sur le toit ta différence quelle expérience et que c'est vraiment une expérience humaine à tous les niveaux puisque Oscar est à la fois dans son équipe mais il y a tout le personnel technique qui peut être aussi à un moment donné figure d'attachement ça peut être d'autres parents ça peut être pour nous ici au relais et que c'est à travers ces expériences qu'on vit des choses humaines riches voilà en tout cas merci de venir merci à moi merci de nous accorder votre confiance et merci à Pauline qui est derrière la jointe et qui filme voilà et bien bonne aventure encore merci beaucoup merci 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 merci